Alors, bonsoir à tous, je vous retrouvez, chers amis, en ce lundi soir, 21h52, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube en ce 11 juillet 2022. Ça va mal, mais rassurez-vous, préparez-vous surtout, ça va aller encore plus mal. Et ce qui est en train de se passer au Sri Lanka est un message pour nous, dans le fond, de ce qui probablement nous attend aussi. Dans ce plongeon vers une nouvelle économie, vers une nouvelle vision de nos vies, tout ça créé par des idéologues, des idéologues gauchistes, cauchemardesques, qui nous amènent dans un environnement, les environnementaux qui sont en train de ruiner l'humanité. Carrément ruiner l'humanité. Ce qui se passe au Sri Lanka, vous avez vu des images, c'est hallucinant, c'est complètement anarchique en ce moment. Le président est le premier ministre depuis quelques jours, mais j'en avais déjà parlé ici du Sri Lanka il y a quelques semaines, même un mois, un mois et demi déjà. Puis je disais, préparez-vous, ce qui se passe là-bas, ça va être encore pire, puis ça va probablement se propager cette rage-là des populations dans nos pays. Et ça commence déjà même en Europe. On le voit en Hollande avec la folie du premier ministre qu'on pourrait qualifier de totalitaire. Peut-être le premier gouvernement totalitaire, celui de la Hollande, de Marc ou Marc Rotté ou quelque chose. C'est hallucinant ce qui se passe là-bas avec les agriculteurs. Même chose au Canada avec l'autre marionnette du Forum économique mondial et de M. Schwab, Justin Trudeau. On est en train de bannir, et c'est ce qu'on a fait au Sri Lanka, les fertilisants que les agriculteurs utilisaient, qu'on appelle chimiques. Et ça a causé l'effondrement total du pays et la chute spectaculaire des rendements. Et c'est ce qui fait que les gens sont descendus dans la rue. Ils ne sont pas seulement descendus dans la rue, ont pris d'assaut le palais, se baignent dans la piscine du président. Et on occupe la maison du premier ministre dans un pays complètement, complètement anarchique. Et je connais des Sri Lankais, moi, c'est des gens très, très gentils, des gros travailleurs. Mais ce qui se passe là-bas, c'est un signal pour nous. Que nos politiciens, nos élus, sont complètement aveuglés par un contrôle qu'on veut total de la population. Parce que tout ce qu'on voit se déployer devant nos yeux, c'est du totalitarisme, partout. Avec en tête la Chine. Et c'est ça qui est très perdicieux dans tout ça. On nous présente toujours toutes les grandes plateformes, les grands forums. Nos élus nous parlent de la Chine, de la Chine comme un exemple incroyable. C'est le pays le plus totalitaire qu'il n'y a pas et avec la vision la plus dominatrice qu'il n'y a pas. Et c'est en train d'infiltrer nos pays, infiltrer nos gouvernements, en nous poussant vers cet effondrement de nos économies, nos sociétés, pour en profiter naturellement. Parce que la Chine, naturellement, s'exclut de toutes ces démarches environnementales, continuent à utiliser le charbon à gogo et toutes les autres formes d'énergie traditionnelles. Et nous, naïvement, on s'est lancé là-dedans. On est inondé à la télé, dans les médias, dans les publicités même. Toutes les entreprises jouent la corde de l'environnement sans cesse. sans cesse pour vendre leurs produits et endoctriner les gens à cette idéologie. La chute spectaculaire des rendements fait suite à la décision prise en avril dernier par le président Gauta Baya Raja Paksa d'interdire tous les engrais chimiques au Sri Lanka, une décision qui risque de saper le soutien des électeurs ruraux. À l'époque, ce c'était le 3 mars 2022, le plongeon du Sri Lanka dans l'agriculture biologique entraîne un désastre. 7 décembre 2021, il sera difficile de trouver un agriculteur restant de Sri Lanka et sous le choc. Et ça continue, ça continue. Complètement, complètement hallucinant. On le voit ici en compagnie du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le premier ministre, rencontre Guterres en 2017. Et il avait dit « Voici comment je rendrai mon pays riche d'ici 2025 avec des politiques comme celle-là, chers amis, du Forum économique mondial. » Ici, vous êtes, on est sur la page, on nous dit, vous êtes ici à l'accueil du Forum économique mondial. « Et il s'agit d'un moment important dans le développement du Sri Lanka. » « En 2017, voici comment je rendrai mon pays riche. » « Chers amis. » Et en Hollande, les agriculteurs descendent dans les rues et là-bas aussi, Marc Routet, ce premier ministre totalitaire de la Hollande, a dit aux fermiers « Ceux qui vont rester, c'est ceux qui vont pratiquer l'agriculture comme on veut qu'elle soit pratiquée. Les autres, vous allez disparaître. » Wow! Et il y a de plus en plus de manifestations. Des feux immenses aussi en Roumanie. Beaucoup, beaucoup de protestations aussi chez les fermiers polonais. En Italie, les fermiers aussi sont à prendre d'assaut les rues. Et c'est partout. Les fermiers en Inde aussi prennent la rue. Et c'est au Ghana où les prix de l'essence, de la nourriture et du coût de la vie en général qui augmentent comme ce n'est pas possible. 50 000 personnes manifestent à Séoul en Corée du Sud pour exiger de meilleures conditions de travail. Il y a une hausse des salaires minimum avec l'inflation. Les gens sont affamés partout au Sri Lanka. Quand on voit des images ici, les autres pays qui sont dans la misère et dont le coût de la vie est devenu insupportable et là aussi, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Chers amis, je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est en train de se répandre partout, la révolte. Ça va nous toucher aussi. On est mieux de se préparer à des temps extrêmement difficiles parce que ce qui se passe en ce moment, c'est généralisé et ça va se répandre partout parce que la misère est en train de se répandre partout. On pourrait assister à l'été, des émeutes qui commencent partout. Je voulais vous parler de ça parce que c'est important et d'un autre point de vue aussi que celui des pseudo-spécialistes et analystes gauchistes parce que dans nos télés, tu as toujours les mêmes analyses avec les mêmes conclusions, toujours et toujours, et on veut vous dire qu'on représente tout le monde. Ha! 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 Et toutes les pensées. Aïe, 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 aïe. Le premier ministre Sri Lankais, Sri Lankais, oui, a déclaré à la fin du mois dernier que l'économie endettée de la nation insulaire s'était effondrée. Bon, on le voit, c'est l'effondrement total, mais pour des raisons dont on ne veut pas parler, mais qui, en plus, le Sri Lanka s'était donné comme objectif d'être le champion des gaz à émissions à effet de serre en réduction, et ils ont réussi, mais ça entraîne l'effondrement total de la société et même de la totalité du pays. Comment ça va se terminer pour eux? Je ne sais pas, mais c'est un avant-goût de ce qui nous attend, chers amis. Préparez-vous, l'été va être long. Sous-titrage ST' 501